Vous voulez combiner voyage arabais avec immersion anglaise? Ça va être le film « Deux frocks dans l'ouest » qu'on se transporte en Colombie-Britannique. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai souvent l'impression que ma personnalité est divisée en deux parties. Il y a une partie de moi qui est plus tripeuse. Elle me dit « Sors du système, profite! » « Deux frocks dans l'ouest » c'est l'histoire d'une fille de 20 ans qui s'appelle Marie Deschamps dans le film, qui est jouée par Myriane Brulé, qui est juste là. Et puis, c'est l'histoire d'une fille d'une Québécoise qui décide d'aller apprendre l'anglais dans l'ouest canadien. C'est un film à propos de la découverte de soi au travers de voyage. Oui, puis qui est ton personnage ici? Bien, je joue Gabi dans le film. Gabi qui est une franco-ontarienne qui habite à Wissau depuis très longtemps. C'est une fille qui a une très forte personnalité, qui aime vivre des émotions fortes parce qu'elle a un gros manque d'amour dans sa vie. Donc, elle se retrouve beaucoup dans le party, dans la drogue. C'est une fille qui est décrite dans le film comme étant bisexuelle, bipolaire, bilingue évidemment. Donc, c'est tout un personnage à interpréter et ça a été toute une joie à l'interpréter. Marie Deschamps est une jeune femme de 20 ans qui se cherche un petit peu dans la vie, qui ne sait pas trop ce qu'elle veut faire au niveau des études, qui décide d'interroître ses études pour aller faire un voyage. Bon, elle devait partir avec une amie. Ça ne se passe pas exactement comme elle l'avait prévu. Elle se ramasse toute seule dans l'ouest et va s'en suivre des aventures, des rencontres surtout. Je dirais que c'est un voyage initiatique, un voyage à la recherche d'elle-même dans le fond. Puis, c'est très touchant. Ici, tu joues le rôle, un des rôles principaux en fait de Jean-François. Comment c'était justement de réaliser puis être un des acteurs? C'est super difficile. C'est vraiment difficile. Sérieusement, c'est vraiment dur. Puis, on tournait vraiment... Le film a été tourné comme beaucoup... Quasiment pas de permis. Ils appellent ça « Guerrilla Style » en anglais. C'est-à-dire, c'est comme si on arrive ici présentement puis on dit « Regarde, on shoot un film ». Mais t'es tout le temps dans la réalité. Ça fait que c'est un cinéma très vérité. Mais d'être acteur dans ces scènes-là parce que tu tournes dans une rue, tu tournes dans des endroits où tu n'as pas de contrôle. Puis, en même temps, de réaliser, c'est vraiment à deux antipodes. Parce que l'acteur, il faut que tu te laisse aller. Mais en même temps, moi, en tant que réalisateur, je sais que, bien là, j'ai pas de permis de shooter ici. Il y a un gars avec la sécurité qui va arriver au coin qui va nous cresser dehors. Non, mais c'est vraiment, t'es tout le temps comme, tu te sens… Fait que j'ai trouvé ça super dur. Mais en même temps, ça a été une expérience que… Il n'y a pas une école dans la vie qui m'aurait appris tout ce que j'ai appris en faisant ce film-là. Fait que… Chanteuse, êtes ici! Wouhou! Le décor, les montagnes, écoute, qui s'attendent là. C'est vraiment différent des paysages qu'on peut voir ici. Puis, bon, comme tu le dis, la langue, c'est sûr que tout de suite, tu te sens plonger dans un autre univers. Et le mode de vie, je dirais, des gens qu'on a rencontrés là-bas, parce qu'on tournait dans des chalets de vrais gens qui sont là-bas pour vivre le trip de l'Ouest, qui font du snowboard, qui travaillent, qui font le party. C'est vraiment ça, la vie là-bas. Puis, on l'a vécu en le faisant. Donc, ça, c'était très dépaysant, là. C'était comme vivre un voyage en même temps, là. Vous deviez, justement, le titre de « Frog dans l'Ouest ». Hum… Bien, c'est un film bilingue. Fait que, je te dirais qu'il y a à peu près 60 % de Québécois dans le film, 40 % d'Anglais. Puis, je voulais un titre qui était bilingue. C'est vraiment… Je ne sais pas, ça fait comme 8 ans que je travaille sur le projet. Puis, c'est le titre qui m'est venu dès le départ. C'est peut-être le côté charlebois de « Frogs ». C'est vraiment pas le côté… Comment dire… Il y a un côté à « Frogs » qui, dans les années 50-60, qui était diminutif envers les Québécois. C'est pas ça. C'est plutôt de dire « Regarde, on est passé au travers de cette étape-là ». Puis, c'est plus… Le côté, pour moi, c'est un peu fun, comique de pouvoir même s'appeler « Frogs ». Mais, il n'y a jamais personne qui m'a appelé « Frogs » quand j'étais dans l'Ouest. Jamais. Peut-être qu'à partir de maintenant, ça va arriver. Puis, en fait, aussi, quand t'es jeune, est-ce que t'as déjà eu le petit sentiment que le personnage principal a, justement, de vouloir s'évader? Absolument. Tellement. Puis, j'espère le faire un jour. J'ai jamais vraiment eu la chance parce que j'ai toujours eu, tu sais, des tournages au Québec. Puis, tu sais, on veut tous travailler. Mais, j'espère qu'un jour, je vais pouvoir le faire. Puis, partir. Puis, aller vivre une expérience ailleurs pendant un bon six mois, un an. Alors, c'est ainsi que se termine la première du film. On vous invite à visiter notre site au www.jvmproduction.com. Et vous voulez vous évader de votre petite vie ordinaire d'adolescent? Alors, on vous invite à venir visionner le film « The Frogs » dans l'Ouest. « The Frogs » dans l'Ouest. « The Frogs » dans l'Ouest. « Les Joyce » dans l'Ouest. – Sous-titrage FR 2021